Nguessan Afoué-Raymond, une femme, âgée de 51 ans, dans le département de Boisflé a été violemment tabassée par son mari. Selon la dame c'est au cours d'une dispute, au champ, que son conjoint s'est mis à la battre violemment jusqu'à ce qu'elle ressente un craquement au niveau cervical qui a entraîné une chute avec l'incapacité de bouger ses quatre membres pour avoir refusé de lui donner l'argent de son association qu'il lui a confié et de coucher avec lui. Paralysée des quatre membres avec de multiples plaies profondes et superficielles par endroits sur le corps, la dame a été évacuée ce mercredi 1er juin 2022, au centre hospitalier universitaire de Cocody pour une prise en charge. Son mari, a été mis aux arrêts, mardi 31 mai 2022, pour répondre de ses actes. Le constat sur les violences faites aux femmes Le phénomène des violences faites aux femmes, une omniprésence dévastatrice dans nos sociétés. Une femme sur trois dans le monde est victime de violences selon l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. Au cours de sa vie, une femme sur trois est victime de violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou de violences sexuelles de la part de quelqu'un d'autre que son partenaire soit environ 736 millions de femmes. Un nombre qui est resté en grande partie inchangé au cours de la dernière décennie. La violence à l'égard des femmes est endémique dans tous les pays et toutes les cultures, causant des dommages à des millions de femmes et à leur famille. Lire aussi Violence conjugale, la mort d'une célèbre chanteuse de gospel au centre de la polémique au Nigeria Il est possible de prévenir la violence à l'égard des femmes. Les pays doivent honorer leurs engagements en réaffirmant avec une plus grande détermination leur volonté politique et leur rôle directeur dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes. Il y a lieu de rappeler aux populations de dénoncer toute violence à l'égard des femmes et enfants, soulignant que toute personne qui poserait un acte de ce genre sera punie sévèrement par la loi.